Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mœurs et ils recevaient l'Esprit-Saint. Alors aujourd'hui nous allons parler du sacrement de la Confirmation. Et c'est justement pour cela que j'ai voulu commencer par ce texte des apôtres qui vont et imposent les mœurs à ces croyants déjà qui se sont convertis, qui ont été baptisés. Et alors par l'imposition de leurs mœurs, ces croyants reçoivent ensuite l'Esprit, le don de l'Esprit. Alors nous pouvons dire donc que le sacrement de la Confirmation est nécessaire à l'accomplissement de la grâce baptismal. Parce que comme nous l'avons vu, ce sont déjà ceux qui se sont convertis et baptisés. qui ont déjà une filiation spéciale, particulière avec Dieu par le sacrement du baptême qu'ils ont reçu. Et donc le sacrement de Confirmation est nécessaire à cela, à ce que cette grâce baptismale soit accomplie, soit perfectionnée. Donc le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Les baptisés sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint qu'ils reçoivent le jour de la Confirmation. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint qui perfectionne, on peut dire, cette grâce qu'ils ont déjà reçue au baptême. Et donc les baptisés sont obligés à répandre et à défendre la foi. À répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action. Comme des vrais témoins du Christ. Et c'est ça notre identité de chrétien. Nous sommes des ouin, des chrétiens, nous sommes des autres Christs. Alors nous sommes donc appelés par ce sacrement de la Confirmation, avec cette grâce de l'Esprit Saint que nous recevons, nous sommes appelés à défendre, à répandre par nos paroles, par nos actions, par notre vie. Par notre vie, nous sommes appelés à témoigner du Christ. Alors nous pourrons considérer alors la nécessité de ce sacrement si nous nous tournons un peu vers les paroles que Saint Paul adresse au Galate quand il dit « Aussi longtemps qu'il est un enfant, l'héritier, quoique propriétaire de tous les biens, ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous le régime des tuteurs et des intendants jusqu'à la date fixée par son père. » Je prends ça de Galate 4, versets 1 et 2. Donc, même comme beaucoup d'entre nous, nous avons reçu le baptême, beaucoup d'entre nous pendant l'enfance, quand nous étions des enfants, même comme nous sommes déjà héritiers du royaume des cieux par le baptême qui nous a fait rendre fils de Dieu, de toute façon, nous avons besoin du sacrement de la confirmation justement pour pouvoir apporter à la perfection ce que nous avons déjà reçu. Parce que comme Saint Paul l'explique, quand il est un enfant, l'héritier, quoique propriétaire, même comme propriétaire, est égal, on peut dire, ne diffère pas en grand chose d'un esclave. Donc, on peut penser, nous qui avons reçu le baptême des petits, bon, nous allions à la messe parce que les parents nous amenaient à la messe. Nous faisions ceci parce que nos parents, nos tuteurs, nos parents et marins nous accompagnaient dans ce cheminement chrétien. Maintenant, c'est à nous de jouer, non, avec le sacrement de la confirmation qui nous donne cette maturité dans la foi et cette perfection de ce baptême que nous avons déjà reçu. Nous pouvons donc nous-mêmes consciemment, fidèlement, avec notre propre volonté d'on, accepter ce don de Dieu. C'est pour cela aussi, comme on va voir l'âge de la confirmation, non, c'est un âge opportun aussi où l'on est déjà à l'âge de la raison où consciemment, nous pouvons donc désirer et accepter ce sacrement. Et plus tard, Saint Paul dit, Galate 4, 6 et 7, Donc nous sommes des fils. Nous sommes des fils, nous ne sommes plus des esclaves, non, nous avons déjà été baptisés et alors nous avons déjà reçu la grâce, la marque indélébile, non, du Saint-Esprit que nous avons déjà reçu lors du baptême, mais maintenant, pas ce sacrement nécessaire aussi pour, nous allons dire, pour approfondir, pour enraciner, pour nous enraciner dans cette grâce que nous avons déjà reçu au baptême. Dans la Bible, donc, nous avons plusieurs manifestations de cet Esprit-Saint, non, déjà lors du baptême de Jésus, nous avons la descente de l'Esprit-Saint, non, sous forme de colombe, non, le témoignage celui-ci est mon fils bien-aimé. Et donc, ceci déjà fut le signe que c'était lui qui devait venir, hein, c'est le Christ, c'est loin, non, le Christ veut dire celui qui a été loin par Dieu, c'est lui qui doit venir et c'est lui qui doit nous sauver. Et aussi cette plénitude de l'Esprit, le Christ ne le garde pas pour lui-même, non, en tant que propriétaire, on va dire, hein, lui l'unique fils de Dieu par nature. Mais non, il le communique aussi à nous, à tout ce peuple messianique, nous qui sommes aussi fils par adoption. Dieu, Jésus dont nous communique cette plénitude de l'Esprit-Saint. Déjà le jour de Pâques, plusieurs reprises lors de la résurrection, il dit à ses apôtres, recevez le don de l'Esprit-Saint, non, et puis aussi nous, on le voit de manière éclatante le jour de confirmation, pardon, le jour de Pentecôte, lorsque justement il y a l'Esprit-Saint qui descend au Cénacle, sur la Vierge Marie, sur les apôtres, non, et après il commence à parler, non, à prophétiser. Donc, si nous, nous convertissons, si nous sommes baptisés, si nous croyons en Christ, alors, nous pourrons aussi recevoir le don du Saint-Esprit. Les apôtres, ensuite, pour accomplir la volonté du Christ, communiquent donc au nouveau baptisé par l'imposition des mains le don du Saint-Esprit. Donc, ça c'est très important dans l'Église naissante, l'imposition des mains des apôtres, qui communiquent ainsi donc l'Esprit-Saint au nouveau baptisé. Et ça, en fait, c'est l'origine du sacrement de la confirmation, qui perpétue la grâce de la Pentecôte, des effusions du Saint-Esprit. Donc, les apôtres, maintenant, les communiquent à tous les nouveaux baptisés. Oui, c'est ce qu'ils faisaient, non. Ils allaient et, justement, ils imposaient les mains, ils imposaient les mains au nouveau baptisé pour qu'ils puissent recevoir la perfection. Alors, tout de suite après le temps apostolique, nous avons, on a commencé à utiliser, donc, de l'onction, non, de l'huile, que nous appelons le crème, non, ça a été ajouté donc au rite de la confirmation pour signifier, par ce crème, le don de l'Esprit-Saint. Parce que, comme nous avons déjà dit, nous sommes des autres Christs. Nous sommes des chrétiens, ça veut dire, nous suivons le Christ. Alors, ce mot, Christ, justement, veut dire ouin. Donc, nous sommes donc ouin, comme le Christ, parce que, justement, nous sommes disciples. Donc, cette huile est ajoutée au rite qui nous donne cette similarité, on peut dire, au Christ, qui nous conforme au Christ. Alors, nous pouvons parler un peu des effets de la confirmation déjà mentionnés antérieurement. Donc, la confirmation nous donne cette croissance et l'approfondissement de la grâce baptismale. C'est ça, un effet tout particulier de la confirmation qui nous fait croître en nous cette grâce baptismale que nous avons reçue. Ensuite, elle nous enracine dans la féminisation divine. On peut dire, on peut dire, à tout droit, à bas père, nous pouvons appeler Dieu notre père, non? Déjà, comme nous avions dit, nous l'avons reçu déjà, cette grâce dans le baptême. Mais, comme on dit, comme a dit Saint Paul, quand nous étions des enfants, quand nous étions sur tutelle, nous ne différions en rien des esclaves. Mais, maintenant, nous pouvons réellement appeler Dieu notre père. Ensuite, la confirmation augmente en nous les dons du Saint-Esprit, non? Beaucoup croient que, à la confirmation, on va recevoir les dons du Saint-Esprit. Oui, on le reçoit, mais on l'augmente parce que nous l'avons déjà reçu lors du baptême. Donc, la confirmation augmente en nous les dons de l'Esprit-Saint. Ensuite, elle rend notre lien avec l'Église plus parfait. Nous savons que le baptême nous rend membres de l'Église, mais nous devenons membres plus parfaits de l'Église, plus conscients, parce que plus actifs aussi. Nous avons dit que nous, ça nous donne cette force, ce courage de parler, d'agir selon le Christ, de témoigner. Donc, nous avons une mission dans l'Église. Et ensuite, elle nous accorde une force spéciale, justement, pour répandre et défendre la foi, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. Alors, comme vous le savez, nous recevons la confirmation une seule fois, parce qu'étant donné qu'elle laisse une marque indélébile, un seau d'appartenance, ainsi que le baptême et l'ordre, l'ordre sacré, alors on la reçoit une seule fois, parce que déjà, nous recevons ce seau d'appartenance à Dieu. Qui peut recevoir la confirmation? Tous les baptisés, tous ceux qui ont été baptisés selon ceux que nous avons écoutés, non? Ceux qui se sont convertis, répandez-vous, baptisez-vous, et vous recevrez le don de l'Esprit. Donc, c'est tous les baptisés qui peuvent le recevoir en temps opportun, non? Alors, c'est la coutume latine, du rite latine, que ce soit donc à l'âge, on va dire, de la discrétion, on va dire, de la raison, que ce soit plus conscient et plus libre. Mais âge, quand on va dire un sacrement de maturité chrétienne, ça ne veut pas nécessairement dire que ça doit être plus tard, parce que parfois, il y a des enfants qui arrivent à une sagesse plus divine en si peu de temps. Donc, ce n'est pas maturité en tant qu'âge, sinon maturité en tant que sagesse divine. Un âge opportun qu'on voit est opportun. Alors, et aussi, qui doit recevoir ce sacrement doit être en état de grâce, dont une préparation par la confession, par le sacrement de pénitence, pour se préparer à la réception de ce sacrement. Aussi, chercher une aide spirituelle, un peu comme le baptême, un parrain ou une marraine qui peut nous diriger spirituellement, nous supporter dans ce chemin de témoignage par notre vie, non? Le ministre de la Confirmation, le ministre ordinaire, c'est l'évêque, non? Étant donné que l'évêque est successeur des apôtres, comme nous avons vu que ce sont les apôtres qui imposaient les mains. Bon, c'est lui qui a la plénitude du sacrement de l'ordre, de l'ordination. C'est lui qui a cette plénitude. Donc, ordinairement, c'est l'évêque qui doit imposer les mains. C'est lui qui doit confirmer. C'est lui le pasteur, non? Parce que cela montre dans l'union étroite, on a dit que ça nous rend plus membres, ça nous enracine dans cette église, ça nous donne une mission. Alors, qui est le pasteur? C'est l'évêque, non? Qui est successeur des apôtres et qui a reçu la plénitude de l'ordre. Et bien sûr, en cas de nécessité, l'évêque peut concéder la faculté à des prêtres pour administrer le sacrement de la Confirmation, ou bien en cas de danger de mort. En cas de danger de mort, un bébé peut être baptisé et recevoir la Confirmation. En cas de nécessité, l'évêque peut donner donc cette faculté aux prêtres pour pouvoir administrer la Confirmation. Alors, nous avons parlé, quand nous parlons des sacrements, non? Que les sacrements, ce sont des signes sacrés, sensibles, par lesquels nous recevons la grâce. Donc, quel est ce signe, non? Quand nous parlons de la Confirmation. Et justement, c'est ça, c'est l'ancien. C'est ce signe visible, l'ancien avec de l'huile, une huile parfumée, qui a été consacrée par l'évêque, lors de la messe Christmas en avant, consacrée par l'évêque. Et c'est cette huile, donc, qui a cette signification, donc, de force, de vigueur, dans le symbolisme des temps anciens. C'est cette huile, donc, qui est utilisée. Nous l'appelons le crème, le saint crème, non? Qui a été consacré déjà par l'évêque pour le sacrement de la Confirmation. C'est un peu en ça que consiste la matière. Nous avons dit, il y a une matière. Qu'est-ce que c'est ce signe matériel, sensible? C'est ça, c'est le saint crème, donc, qui est utilisé. Et qui est mis sur le front, non? Celui qui va être confirmé reçoit un ou un du saint crème sur le front avec cette huile. Et dans ce sens, dans le sens que nous parlons du sacrement de la Confirmation, ainsi que pour le sacrement de baptême, après le baptême, et pour le sacrement de l'ordre, cette huile est signe d'une consécration. Nous devenons fils de Dieu, c'est-à-dire nous sommes consacrés. Nous devenons temple de l'Esprit. C'est pour cela que la Confirmation perfectionne, on va dire en quelque sorte, ces grâces que nous avons déjà reçues. Ça les augmente, non? Parce que vous avez aussi, vous vous rappelez bien qu'au baptême, nous recevons aussi la marque indélébile. Ainsi que la Confirmation, ainsi que pour, au cas des hommes, pour ceux qui reçoivent le sacrement de l'autre. Donc, c'est un signe d'une consécration. Nous devenons propriété de Dieu, nous avons dit héritier du royaume. Par la Confirmation des chrétiens, ceux qui sont ou un, participent davantage à la mission de Jésus-Christ, prêtre, prophète, roi. Notre vie doit dégager la bonne odeur du Christ. Et donc, avec cette matière, ce signe visible, aidons à ajouter les paroles. Nous avons dit que c'est un peu comme en quelque sorte la forme du sacrement. Mais voilà, les paroles qu'on utilise lorsque l'on noue avec le saint crème le front du baptisé, l'évêque dit, reçoit la marque du don de l'Esprit-Saint. Et généralement, dans la coutume latine, dans le rite romain, cette onction est précédée par l'imposition des mains et l'invocation du Saint-Esprit de la part de l'évêque. Il impose les mains, il invoque le Saint-Esprit, et après, il loue le baptisé et bien sûr, la cérémonie finie et terminée par le signe de la paix. Par le signe de la paix. Donc, pour conclure, je vous lis un peu ce que nous disaient les paroles de Saint-Ambroise. Il disait aux baptisés, qui étaient donc confirmés en ce jour, il leur disait « Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe spirituel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de piété, l'esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t'a marqué de son signe, le Christ Seigneur t'a confirmé, et il a mis en ton cœur le gage de l'esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.